Coucou les balances, ascendant, signe lunaire en balance, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes à mes balances ? Oui ? Alors avant d'aller voir vos messages et vos énergies, on va prendre un petit peu la température de ce mois de juillet au niveau astrologique. Alors, juillet ne nous réserve pas vraiment de drame majeur, mais ce n'est pas parce que c'est un mois qui sera relativement calme que la vie sera un long fleuve tranquille pour autant. C'est vrai que nous rencontrons toujours des défis à relever. Ces défis nous servent à évoluer, à progresser et à nous porter vers notre prochain niveau de conscience. Alors cela dit, nous ne devrions pas connaître d'accrocs ni de conflits majeurs ce mois-ci. Alors, il faudra aussi quand même garder à l'esprit que début juillet, il va y avoir un conflit entre Vénus et Uranus. Et ce seront les domaines de l'amour ou de l'argent qui seront concernés et il pourrait y avoir des retournements de situation inattendus. Avec ce conflit-là, on vous dit aussi que d'essayer de contrôler une situation ou une personne sera la dernière chose à faire. Non, faites-vous discret, prenez du recul, regardez la situation dans son ensemble pour avoir des compréhensions, pour avoir des éclaircissements. Peut-être pour aussi élaborer la bonne stratégie à mettre en place par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions également. On vous dit aussi avec les aspects du mois de juillet que si vous savez qu'un aspect de votre vie est devenu toxique, c'est le bon moment pour purifier, pour nettoyer, pour purger. Alors, il s'agit probablement d'un domaine avec lequel vous êtes aux prises depuis des années, c'est possible. Donc ici, on vous demande vraiment de profiter du ciel relativement calme du mois de juillet pour reconnaître honnêtement les parties de votre vie ayant besoin d'être purgées. Et celles que vous savez pouvoir transformer. Donc ici, il y a vraiment une idée de transformation, d'aller vers une nouvelle expérience de vie peut-être, vers quelque chose, vers de nouveaux projets également. Donc voyez, on s'est posé pour vous. Donc finalement, en résumé, au mois de juillet, prévoyez de vous impliquer davantage dans la détox de certains domaines de votre vie, de réévaluer votre vie également. Il faudra vraiment faire le point pour pouvoir vraiment passer un cap à une étape supérieure aussi. Et c'est aussi le mois où vous devez démasquer les supercheries, regarder les choses sous un angle différent et voir ce qui est bon, ce qui est plus bon pour vous. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ami Balance. Allez, on va aller voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message ? Aujourd'hui, pour le mois de juillet, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Oui, vous êtes de très bons communicants, comme tous les signes d'air d'ailleurs à Ami Balance. Donc ici, ayez confiance dans votre manière de faire passer les messages. Quand on va vous dire ici, n'essayez pas de les passer en force, ça ne servira à rien. Vous voyez, ça fait redondance à ce que je vous disais par rapport au fait qu'il ne faudra pas essayer de contrôler la situation, ni une personne. Non, au contraire, de plutôt prendre le recul et d'observer, de voir. Et en observant et en voyant, vous arriverez à avoir les bons arguments pour avancer. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Donc ici, le mois de juillet, c'est vraiment le mois où vous allez pouvoir vraiment dévoiler vos inspirations, vos ambitions. Dire ce qui est véritablement important pour vous. Que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, avec vos collaborateurs, dans votre profession également, dans votre famille aussi. Il est temps maintenant de dire ce que vous attendez véritablement. On vous dit de vous affirmer. D'affirmer ce que vous avez véritablement envie de vivre en fait. Vous pouvez pouvoir peut-être couper avec le mensonge, peut-être couper avec des faux semblants également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis. Bon, vous voyez, je vous avais dit que ce ne serait pas forcé. C'est un mois plutôt calme, mais qui aurait quand même des défis à relever. Votre défi à vous, c'est la communication apparemment. En tout cas, on va aller voir la suite, mais c'est un gros morceau de votre mois. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ? Eh bien, c'est Ratatosk. Ratatosk qui fait référence à la communication. Attention à votre manière de communiquer. D'accord ? Vous pouvez vous affirmer, mais dans la bienveillance. Donc ici, Ratatosk. Cet écureuil issu d'un mytheux skandinave est rancunier et colporte des comérages. Donc, attention à ne pas être victime de comérages. Ou attention à vous aussi de ne pas en colporter. Alors, je sais bien. Oui, mais ce n'est pas mon style. Alors, des fois, on le fait malgré soi, parce que des fois, on a peut-être mal compris. Peut-être qu'on n'a pas pris le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'on peut s'enflammer aussi. Alors, attention. Prenez vraiment le recul. C'est ce qu'on vous dit. Réévaluez votre vie. Prenez le recul nécessaire. Attention aussi au conflit Uranus-Vénus qui pourrait peut-être, entre guillemets, jouer là-dessus. D'accord ? Donc, évite de transmettre des rumeurs ou des comérages. Reste droit et juste. Réfléchis avant de parler et vérifie que tu ne vas faire de tort à personne. Et moi, j'ai envie de vous dire, ne pas faire de tort à personne, mais surtout, ne vous faites pas du tort à vous. Donc, attention à votre manière de communiquer. Si vous devez communiquer des choses, communiquez par rapport à vous-même. Par rapport à ce que vous avez envie d'affirmer. Par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Par rapport à vos besoins et vos attentes profondes. Donc, votre communication au mois de juillet ne devra vous concerner que vous. D'accord ? Donc, attention. Parce que là, avec les comérages et tout ça, vous pourriez être aussi victime de comérages. Donc, moi, je vais mettre un bémol sur le ratatosque qui dit que c'est vous qui allez être dans les comérages. Je pense que vous risquez d'être victime aussi de comérages et que les personnes vont essayer de colporter des rumeurs ou des choses sur vous. Donc, attention ici à votre manière de communiquer. Ce sera très important. D'accord ? Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet ? Avec le tarot des anges de Dorine Virtue. C'est l'expérience de vie et c'est l'archange Samuel qui vient avec vous. L'archange de l'amour, de la bienveillance ici, de la douceur. Donc, ici, on dit qu'il y a un événement important qui va faire éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes par le but de la communication en vous s'affirmant et en disant ce que vous avez véritablement envie. En tout cas, on dit qu'il y a vraiment un événement récent qui a pu jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme vous incitant à apporter des changements à votre vie. Donc, ici, oui, on va affirmer ses ambitions. On va affirmer ce que l'on a envie de changer. Ou en tout cas, on va affirmer ce que l'on a envie de transformer dans sa vie. Donc, peut-être que c'est suite à un événement, alors marquant, oui, qui vous a fait prendre conscience, qui vous a apporté des éclaircissements. Et là, ça y est, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger et vous savez ce que vous voulez purifier, nettoyer aussi. Ça en fait partie également parce que vous avez réévalué, vous êtes en train de réévaluer votre vie et vous avez envie de vous donner toutes les chances aussi. Donc, cette sonnerie d'alarme a peut-être pris la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous avez pris connaissance en fait et que vous avez préféré ignorer jusqu'à présent. Et là, le mois de juillet, on vous dit, bon, tu as voulu ignorer, mais maintenant, tu ne peux plus ignorer en fait. Vous allez constater au mois de juillet qu'il est désormais impossible de faire l'autruche et que vous devez vraiment passer à l'action. Il est temps d'agir, il est temps d'entreprendre à mi-balance. Donc maintenant, ici, oui, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie, il est temps d'y aller en fait. Il faut comprendre aussi que ce changement, cette transformation, c'est une expérience. C'est une expérience et c'est un moment de liberté, c'est aussi un éveil. Pourquoi ? Parce que votre vision du monde, la vision que vous avez de vous-même est immédiablement transformée. Oui, vous prenez conscience de vos capacités, de vos possibilités. Et c'est une période, au mois de juillet, qui va être une période plutôt de croissance impersonnelle qui va vous inciter véritablement à déployer vos ailes, à apporter des changements, à vous affirmer, à aller véritablement dans la direction que vous voulez vivre, quel que soit le domaine de votre vie. Alors ça peut être, on ne va pas parler de tous les domaines, mais voyez quel domaine vous intéresse le plus, lequel est vraiment le plus, le plus, comment dirais-je, le plus, ah, le plus dominant dans votre vie. D'accord ? Ici, on vous demande aussi, avec l'expérience de vie, d'accueillir les nouvelles perspectives qui vont émerger en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition va vous suggérer et que votre cœur souhaite ardemment emprunter. D'accord ? Alors, ce soit au niveau sentimental ou professionnel, mais si oui, écoutez votre intuition, elle va vous guider véritablement vers ce qui va vous faire vibrer, en fait. Ici, on parle de libération. On se libère des peurs, on se libère de fausses croyances. Également, on comprend, on comprend certaines vérités, également. Donc, ça parle aussi de changement rapide et inévitable. Vous savez que vous devez passer par ce changement. Vous savez que vous devez y aller, en fait. Donc ici, on dit que oui, le mois de juillet va passer très vite parce que vous allez mettre des choses en place aussi de manière rapide. Parce que vous avez compris que vous avez peut-être perdu assez de temps et que maintenant, vous deviez passer à autre chose. En tout cas, l'archange de Samuel sera à vos côtés pour vous guider, pour vous aider justement à avancer dans votre quête, en tout cas. Et vous permettra aussi d'établir de bonnes relations avec les autres personnes, puisque de toute façon, votre communication est au cœur de votre moi. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, bon, on vous dit de ne pas porter des comérages. Moi, je dis attention à ce qu'on ne comporte pas des comérages, c'est plutôt sur vous. D'accord ? Je ne pense pas que Ratatos, ce que vous concerne en tant que vous, en tant que vous, qui est à l'école portée des rumeurs, mais ça risque de vous concerner dans le sens où on risque peut-être, il y a des mauvaises lampes qui risquent de rentrer en action. Voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, c'est un mois riche. Allez, on va aller voir la suite avec l'Aliaske, quelle est l'énergie au cœur de votre moi ? Eh bien, c'est le renouveau. Ici, on veut un nouveau départ, on veut aller vers ce changement, on veut aller vers cette transformation, on veut aller vers cette nouvelle expérience. Donc ici, oui, c'est votre principale préoccupation, ce renouveau au niveau sentimental, ce renouveau au niveau professionnel. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des mutations, peut-être qu'ici, vous allez changer de job, peut-être que ça fait quelque temps, peut-être qu'ici, on est venu vous chercher pour changer de job, peut-être changer de service également. Donc ici, oui, on va y aller. Pourquoi on va y aller ? Mais vous allez y aller en affirmant ce que vous voulez, peut-être que vous allez négocier aussi. Voilà, ok, vous me voulez dans votre équipe, ok, ça m'intéresse parce que c'est un challenge et ça va m'apporter du renouveau, mais voilà ce que j'attends en retour, voilà ce que je veux. Ça ne sera pas à n'importe quel prix, ça ne sera pas uniquement selon vos attentes. Moi aussi, j'ai des attentes, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous allez savoir le faire passer, ce message-là. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, il va y avoir un conflit, je vous disais qu'il n'y avait pas de conflit majeur, il y aurait quand même un conflit. Peut-être que le conflit, c'est de vous envers vous, dans un premier temps, vous allez peut-être hésiter à communiquer, à dire, à révéler ce que vous voulez. Donc ça va peut-être créer un conflit, c'est ce qu'on vous disait ici. Ok, vous saviez qu'il est temps d'arrêter de faire l'autruche, donc le conflit c'est est-ce que je continue à faire l'autruche ou pas ? Là, on vous dit non, là, il faut passer à l'action, il est temps d'y aller et de déployer vos ailes. Donc peut-être que vous démarrez ce début juillet en étant dans le conflit en vous, envers vous-même, peut-être aussi envers d'autres personnes qui vont dire « Mais non, pourquoi tu veux affirmer ceci ? Pourquoi tu veux aller vers cela ? » Et vous allez dire « Mais bon, ce n'est pas votre vie, c'est la mienne, en fait. C'est moi qui... » Voilà, donc après, que vous assuriez vos arrières par rapport à ce que vous voulez mettre en place, oui, mais après, c'est vous qui êtes décisionnaire, c'est vous qui êtes acteur et actrice de votre vie. Vous êtes le scénariste, vous êtes le producteur, d'accord ? Donc ici, c'est vous qui régissez de tout, de A à Z. Donc vous voyez comment ça peut-être donner pour vous. Donc un conflit, un conflit sur lequel vous allez prendre du recul, vous allez dire « Ok, on n'a pas la même vision, mais... » Je prends le recul, je regarde un petit peu sous tous les angles, je vais me faire ma propre idée, puis après, ça ne va pas m'empêcher d'avancer. Je prends le recul pour écouter aussi mon intuition, ma petite voix intérieure, pour savoir quelle direction je veux prendre. Ici, on vous dit que vous allez passer à l'action. Ici, c'est entreprendre, je vais entreprendre, je vais affirmer mes envies, mes choix, mes ambitions, mes rêves. Ici, je passe à l'action, oui, ça y est. J'arrête de faire l'autruche. Donc ici, le conflit, je prends le recul sur le conflit et je vais passer à l'action. Bon, écoutez, on est en accord. Ici, on a les langues de vipères. Attention aux langues de vipères. Il y a une renaissance par rapport à ça. Donc ici, peut-être qu'il y a des langues de vipères qui vont critiquer, qui vont essayer de vous dissuader, mais vous n'allez pas les écouter. Vous allez comprendre que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas les faire taire. Soit vous ne faites jamais les choses assez bien par rapport à leur jugement. Soit vous allez comprendre que de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc ici, oui, il y a un renouveau par rapport à ça. Vous allez, je pense, vous allez laisser ça derrière vous, en fait. Ici, bah oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont généreuses. Il y a d'autres personnes qui vont vous tendre la main, également. Donc ici, oui, on va laisser les mauvaises langues derrière soi. On va plutôt s'orienter vers le renouveau, vers les personnes qui vont vous encourager. Vous allez vous orienter. Ici, c'est ce qu'on vous disait aussi avec les énergies du juillet. Je vais purger les énergies qui ne me correspondent plus. Donc toutes les langues de l'hyper, je les laisse de côté. Regardez. Et je vais vers quoi ? Vers les personnes qui sont généreuses, qui me tendent la main, qui sont là à m'encourager, en tout cas qui sont dans la bienveillance envers moi-même. Donc vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Et ici, on tourne le dos. On tourne le dos aux mensonges, on tourne le dos à tout ce qui ne nous correspond plus. On veut vraiment aller vers du renouveau, en fait. On tourne le dos, on tourne le dos à quoi ? On tourne le dos aux impasses, aux indécisions, aux ruminations également. Ça y est, j'en ai fini de ruminer, j'en ai fini d'être dans l'impasse. Bah oui, puisqu'on a l'action. Donc ici, vous allez passer à l'action. Donc forcément, je tourne le dos à des doutes aussi. Donc je tourne le dos. Et comment finir le moi ? On finit le moi avec la clé. Donc ici, oui, je tourne le dos à tous mes doutes, à mes peurs, à tout ce que j'ai, aux impasses que je me suis mis moi-même, aux barrières que je me suis mis moi-même. Parce que, pourquoi ? Parce que je prends conscience que j'ai la solution, que je peux m'ouvrir de nouvelles portes, que je peux m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et qu'il est maintenant temps d'aller vers ce qui me fait rêver. Et il est temps maintenant d'aller vers ce changement que j'espère, d'aller vers... Ça va être une puissante révélation, une puissante révélation qui mène au changement. Donc je comprends qu'il est temps d'ouvrir les clés, d'ouvrir la porte. J'ai les clés d'ouvrir les portes de ma vie, de mes ambitions et je vais l'affirmer au effort. Donc maintenant, oui, on veut aller vers quelque chose de nouveau. On sait qu'on a la clé. C'est la clé de notre destin. Ici, on vous dit que vous avez votre destin en main, quelque part. Donc à vous de voir quelle porte vous voulez ouvrir, quelle direction vous voulez aller, quelle ambition vous voulez aussi favoriser. D'accord ? Oui, comme c'est personné pour vous. Donc ici, il y a peut-être un conflit avec des personnes qui ne sont jamais contentes, de toute façon, qui seront toujours prêtes à vous critiquer quoi que vous fassiez. Donc vous allez tourner le dos à tout ça. Vous en avez fini, vous ne voulez plus de tout ça. Donc ici, on purifie, on nettoie, on purge. Allez hop, next, comme on dit. Ici, j'ai pris du recul parce que j'ai eu une révélation, parce que maintenant j'ai compris qu'il était temps que j'arrête de faire l'autruche, qu'il était temps que je me batte pour mes ambitions, qu'il était temps que je change ma vie aussi. Donc il y a peut-être quelque chose, il y a un événement qui va arriver de toute façon, ou qui est déjà arrivé et qui vous a plongé dans cette méditation, dans cette prise de recul et dans le fait de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Justement, pourquoi ? Pour apporter le renouveau. Parce qu'on en a fini justement avec ces doutes. On a fini de ruminer. On a fini d'être dans une impasse ici. On a compris qu'ici, on s'était plongé dans l'impasse et qu'on est la seule personne à s'en sortir aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, ça y est, je passe à l'action. Je passe à l'action et je vais rencontrer sur mon chemin des personnes qui seront généreuses, des personnes qui vont me tente de la main, des personnes qui sauront me conseiller, qui sauront m'écouter également, qui sauront écouter par rapport à ce que je vais mettre en place. Des personnes aussi qui sauront vous faire prendre conscience que vous avez les clés, que vous avez les solutions, que c'est vous qui avez les réponses, sont en vous en fait. Donc ici, oui, il y a comme une idée de destinée. Je suis acteur et actrice de mon destin. C'est moi, j'ai les clés, j'ai les possibilités de mourir de nouvelles portes, j'ai les possibilités d'aller vers ce changement qui va vraiment me permettre d'assouvir, peut-être pas au mois de juillet, mais en tout cas de mettre en place, de créer tout un contexte qui va me permettre de réaliser mes ambitions ou en tout cas de m'ouvrir à de nouveaux projets qui vont servir mes ambitions, qui vont servir véritablement cette transformation, ce changement auquel j'ai envie d'aller. D'accord ? Comme c'est plus résumé pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a un renouveau par rapport à des conflits intérieurs ou des conflits avec d'autres personnes. Vous avez la solution justement pour apaiser les choses. On vous a dit que vous aurez la bonne communication, donc vous allez savoir communiquer. Vous allez savoir calmer les esprits. En tout cas, vous allez savoir vous calmer aussi peut-être parce que vous saurez notamment communiquer envers vous-même également. Ici, on tourne le dos à tout ce qu'on ne convient plus pour aller vers ce changement, pour aller vers cette transformation et on passe à l'action. On sait qu'on doit passer à l'action. On sait qu'on a fini de faire l'autruche et qu'on doit avancer à ce que l'on veut être en place, que ce que l'on veut mettre en place ne pourra pas se faire sans vous en fait. Donc vous voyez comment ça peut-être donner pour vous, Ami Balance ? Et oui, on en est là. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir maintenant les messages des décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description comme d'habitude et vous allez directement au timing qui correspond à votre décor. de la barre de description comme d'habitude. Sur quoi on lâche prise ? Les actions qu'on doit mener ? Et quel archange a un conseil ? Premier décan, ici, Eh bien, c'est la destinée. Je vous avais dit, vous avez la destinée. Ici, c'est la roue. La roue qui tourne. La roue du destin. Ça y est. La roue du destin qui tourne pour aller vers quoi ? Vers un renouveau, vers un changement. Ça y est. On a pris la décision. Vous allez prendre la décision d'aller vers du renouveau. D'aller à la rencontre de votre destin. D'aller peut-être sur quelque chose, sur un projet, sur une situation qui vous fait de l'œil depuis quelque temps, que vous hésitez à passer le cap. Eh bien, vous allez vouloir y aller, en fait. Donc, ici, oui, le destin se remet en marche. En tout cas, vous allez prendre le train du destin en marche. En tout cas, ça y est. Vous allez vers le chemin qui vous appelle, en fait. Vous allez vers ce changement que vous savez, qu'il est temps que vous y alliez, auquel vous ne pouvez pas échapper. Ça fait plusieurs moments, déjà, que vous hésitez à y aller. Eh bien, ça y est. Vous allez affirmer vos ambitions et vous allez y aller. Ici, pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'harmonie. Parce que vous avez besoin d'être bien, bien équilibré, bien stable. Donc, ici, oui, je vais vers le changement qui va m'apporter l'harmonie dans ma vie. C'est plutôt logique. Ici, on vous dit que, oui, après avoir été dans un labyrinthe, après avoir été dans une impasse, elle est là, l'impasse, hein. Après, ne pas savoir vers quoi se tourner, eh bien, ça y est, on en a fini. Pourquoi ? Parce qu'on sait, on a compris vers quoi on avait envie de s'investir. On a compris vers quoi on a envie de s'engager. Alors, vers quoi ou vers qui, hein. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une impasse au niveau sentimental et vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui va vous donner en véritablement envie de vous investir, il faut que vous allez comprendre que, oui, ça y est, votre errance au niveau sentimental est finie. Donc, vous voyez comment ça peut être pour vous, mais oui, ça fait partie aussi de votre destinée. Bien sûr, une rencontre amoureuse peut tout changer, bien évidemment. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Ici, qu'est-ce que vous devez affirmer ? Quelle action devez-vous pour pouvoir passer à l'action ? L'affirmation. Affirmez vos sentiments. Vous voyez, je vous parlais de sentiments ici, de sentimentale ici, ça peut être ça. Affirmez vos sentiments. Bien aussi, affirmez vos sentiments par rapport à vos ambitions, par rapport à comment vous ressentez les situations également. Affirmez ces sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourez pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Vous allez pouvoir affirmer vos sentiments et agir en conséquence parce que vous allez savourer pleinement justement le fait de reconnaître vos sentiments. De reconnaître aussi peut-être ce qui vous fait souffrir également. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, oui, j'affirme mes sentiments. Alors, que ce soit des sentiments amoureux ou des sentiments amicaux ou des ambitions professionnelles, mais en tout cas, oui, je vais affirmer. Et en affirmant, ça me fait prendre conscience de qui je suis. Ça me permet de réévaluer ma vie. Ça me permet d'aller vers le changement auquel j'aspire aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un message pour vous ? Eh bien, c'est l'archange Raziel. Compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Donc ici, demandez à l'archange Raziel justement pour nettoyer certaines... Peut-être qu'ici, le nettoyage, la purification vient aussi de certaines entraves que vous avez vécues dans des vies antérieures. L'archange Raziel va vous aider et vous allez peut-être les nettoyer par le biais de la communication qui va vous faire prendre conscience de certaines choses et justement qui va vous aider à apporter du changement. Le changement que vous pouvez apporter dans cette vie, les guérisons que vous avez dans cette vie vous permettent de guérir dans vos vies antérieures. Il faut savoir que le temps n'est pas linéaire. En fait, le temps est par couche. Vous êtes la personne... À un moment où vous regardez cette vidéo, vous avez une autre personne dans vos... plusieurs personnes dans vos vies antérieures qui vivent le même moment et d'autres personnes aussi, votre âme aussi, qui vit aussi déjà dans le futur d'autres vies. Donc ce que vous faites au moment présent aura un impact justement sur vos vies antérieures et futures puisque tout est par couche surperposée. Donc ce que vous allez guérir ici va aider votre âme qui vit une autre situation peut-être similaire ou qui va aider... Ça va aider votre âme à guérir par rapport à une autre situation antérieure. Vous voyez comme ça peut réserver pour vous ? Mais oui. En tout cas, j'espère que ça vous parlera à mi-balance. Donc oui, demandez à l'archange Raziel de vous aider à comprendre et à guérir des mémoires, à nettoyer en peut-être aussi des mémoires. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi ? On vous parle de fondation et de réalisation. Ben oui, parce que vous êtes bien alignés, parce que là, vous êtes bien alignés, parce qu'ici, on a regardé les choses sous un angle différent, parce qu'on est bien stable aussi. Ben oui, on va pouvoir fonder des choses qui vont durer. Oui, on va pouvoir affirmer ses ambitions, on va pouvoir apporter le changement, mais un changement durable. Et regardez ici, c'est protégé. Donc, besoin de stabilité, besoin d'ancrage, besoin d'équilibre, besoin d'harmonie également. Donc ici, ben oui, vous êtes en harmonie avec vous-même. C'est pour ça que vous pouvez, maintenant, vous sortez de l'impasse et vous pouvez aller vers ce renouveau, sur du renouveau, sur des bonnes bases, sur des bases solides. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Ici, quelle énergie vous accompagne ? Le départ, ben oui. Je quitte une situation, je quitte des faux semblants, je quitte des fausses croyances, je quitte tout ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup d'équilibre. Je quitte ce qui a été instable dans ma vie, mes doutes, mes peurs, également, mes fausses croyances aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de, ben oui, il va y avoir un coup de chance. Regardez, mieux. C'est ce qu'on dit, arrêtez de faire l'autruche et observez bien. En plus, vous êtes au-dessus du Bouddha, prenez le recul, observez bien, analysez bien. Ça va vraiment vous apporter un coup de chance. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. Peut-être que cette situation, que vous êtes en train de vivre, ce changement qui est en train de s'effectuer, cet événement soudain et imprévu, qui fait réduction dans votre vie. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez peut-être être un petit peu réfractaire, mais on vous dit, regarde de plus près, c'est une chance. C'est un coup de chance pour aller vers ce renouveau. C'est un coup de chance peut-être pour t'orienter vers tes ambitions, pour t'aider à avancer dans tes ambitions. Vous voyez comment ça peut résonner ? Pour vous. Voilà. C'est plutôt très joli ici. C'est très bon en fait. Ici, sur quoi de vous ? Lâchez prise. Dépasser les frustrations. Oui. Ne vous laissez pas envalir par les frustrations. Non. En passant à l'action, déjà, vous ne serez plus dans la frustration. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Oui. La frustration n'est jamais bonne conseillère et elle n'ouvre aucune porte. Donc ici, quand vous avez la clé, quand vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, vous allez dépasser ces frustrations. Pourquoi ? Parce que vous allez y voir de plus près et que vous allez voir que la situation, finalement, c'est un coup de chance. Donc ça va vous permettre de dépasser une frustration. Peut-être qu'il y a une situation que vous allez ressentir comme une frustration et vous allez dépasser cela. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle action vous allez vous mettre en place ? C'est l'affirmation. Affirmez vos besoins. Dites dont vous avez besoin pour justement avancer, entreprendre, pour réaliser vos ambitions. Il faut bien connaître ces besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les contrôler. Bon, de les combler, pardon. Donc oui, apprenez vraiment à distinguer ce qui est vraiment essentiel pour vous. Faire un tri entre l'essentiel et le superficiel, en fait. D'accord ? Pour prioriser vos ambitions, vos affirmations, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre, en fait. Vous voyez ? Pour vous, Ami Balance. Ici, quel archange a un message pour vous ou un conseil ? C'est l'archange Marie. Donc c'est Marie. Guidance des enfants indigos et cristals. Si tu es un enfant indigo ou cristals, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Pas uniquement si vous êtes indigo ou cristals. Marie est là pour tout le monde. Nous sommes tous ses enfants. Donc, elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Donc si vous avez besoin d'une aide efficace et rapide, demandez à Marie. Elle viendra à vous. D'accord ? Elle viendra vous aider. En tout cas, elle viendra vous apporter son soutien. On peut les ressentir des fois un coup de moins bien. On vous appelait votre archange, vous appelez votre ange gardien, vous appelez Marie. Et des fois, ça va tout de suite aussi bien. On ressent leur présence. On ressent comme un calme en fait qui nous envahit souvent alors que ça m'était avant. On était peut-être en pleine panique. On était peut-être en pleine effervescence. Et pouf, tout d'un coup, ça retombe. On se recentre et on est recadré en fait. On est recadré vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est soi. Ici, troisième décan. Ici, on vous dit que vous avez la sagesse. Ici, c'est la sagesse du pape. Le pape qui a les connaissances. Donc, vous avez la connaissance. Vous avez les compréhensions. Vous avez les compréhensions. Donc, vous allez savoir vers quoi vous allez avoir envie d'avancer. Regardez, le personnage regarde l'horizon. Il regarde ici aussi cette maison. Ben oui, vous avez la sagesse parce que vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous savez vers ce que vous voulez construire. Et ce que vous voulez construire, vous voulez construire quelque chose de lumineux, quelque chose qui vous permettra de vous épanouir grâce à vos connaissances parce qu'on a compris parce que maintenant, on peut affirmer ce qu'on veut. Donc, ici, on a une puissante compréhension également grâce à nos connaissances et on peut avancer. On va pouvoir déployer ces ailes pour construire quelque chose qui nous correspond. Quel que soit le domaine de votre vie. Ici, quelle énergie vous accompagne ? C'est la force intérieure. Oui, vous avez la force pour ça. Vous avez la force de vous dépasser. Vous avez la force pour aller vers ce que vous voulez. N'oubliez pas qu'ici, la clé est en vous. Vous avez les solutions pour avancer, pour affirmer vos ambitions, pour mettre en place aussi des actions pour servir vos ambitions. Donc, ici, oui, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. C'est plutôt joli ici. Ici, on nous dit quoi ? Vous allez avoir des messages d'abondance. Donc, il y a quelque chose qu'ici, il y a des belles satisfactions. Il va y avoir des échanges, de la communication et cette communication va vous apporter des satisfactions. Alors, ça peut être une abondance financière, mais pas que. Ici, on va les rester en général. Il y a des satisfactions. Il y a vraiment des belles choses qui viennent vers vous, amis, balance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli. c'est plutôt pas mal. Ici, ce qu'on met en place ici, déjà, il va y avoir peut-être un premier résultat, peut-être qu'il va y avoir une première réception de satisfaction. On prend conscience que, oui, finalement, c'est bon pour soi. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Perder l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Oui, vous n'avez pas à faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincères avec vous-même. On en revient toujours au fait d'exprimer ses besoins. D'accord ? Exprimer ses besoins, c'est être honnête envers soi-même. Ça permet aussi de réévaluer sa vie. D'accord ? De nettoyer, de purger également, de démasquer aussi les personnes qui ne sont pas sincères autour de soi. Et ça permet aussi d'aller vers le changement. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ben oui, rendez-vous heureux. C'est vous. Vous devez être votre priorité, ami Balance. Ici, quelle action devez-vous mettre en place ? C'est l'ouverture. Ouvrez-vous à la vie. Ben oui, c'est en vous ouvrant à la vie que vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez pouvoir vraiment vous rendre heureux. D'accord ? Donc, s'ouvrir à la vie, c'est d'abord et avant tout faire un acte de confiance et de foi. Ne résistez plus. Choisissez de vous abandonner au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande la porte. Elle vous comblera de ses bienfaits. Oui, faites confiance à la vie, faites-vous confiance. Ça apportera du changement. Ça vous permettra aussi à vous d'apporter du mouvement, du changement à votre vie. Les énergies bougeront et vous pourrez enfin déployer vos ailes. D'accord ? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un conseil pour vous ? Eh bien, c'est l'archange Azraël. Anal akashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée et la situation qui te préoccupe. Donc, il y a des compréhensions à avoir pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir apporter le changement, pour aller vers vos ambitions, pour créer ce que vous avez envie. Donc, il y a des compréhensions à avoir pour vous ouvrir davantage à la vie, pour vous ouvrir davantage de portes également. Donc, demandez à l'archange Azraël, il va vous aider à avoir des compréhensions, il va vous aider à avoir des révélations. D'accord ? Ça peut être ça une puissante révélation. D'accord ? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ami Balance du 3ème décan, en tout cas, c'est des énergies quand même assez fortes. Allez, pour conclure, on va aller voir quel animal guide sera à vos côtés, animal totem, va vous aider à avancer ce mois-ci. On va vous apporter ces énergies. Oui, j'en voulais qu'un, j'en ai eu. Non, allez, un animal, s'il vous plaît, les guides des balance. Eh bien, c'est le colibri. Joie, légèreté, ouverture du cœur, aide à profiter de l'instant présent. Soyez dans l'ouverture du cœur. Oui, en affirmant les choses, en étant conscient de ce que vous voulez, vous êtes dans l'ouverture du cœur. Vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau à ressentir la joie. Vous allez peut-être vous autoriser de nouveau à ressentir la joie. On vous dit surtout de vivre dans l'instant présent. donc le colibri. Il est où notre colibri ? Le colibri vous dit qu'hier appartient au passé, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Oui, le colibri représente le parfum de la vie, la légèreté, la subtilité, les plaisirs et le raffinement. C'est le symbole de la joie, de beauté et de délicatesse il danse dans l'air pour répandre des vibrations d'amour. De même qu'avec son bec il pénètre le cœur des fleurs, les amérindiens lui attribuaient le don de pénétrer le cœur des hommes, d'y créer une ouverture afin de les reconnecter à leur essence d'amour. Colibri ne peut vivre en cage, il meurt s'il est enfermé. Pour cela, il incarne traditionnellement la liberté de vivre et d'aimer. D'où le fait de maintenant, il est temps d'ouvrir, de déployer vos ailes. Vous êtes resté trop longtemps dans une cage et vous avez la clé pour sortir de cette cage. Entrer en contact avec l'énergie du colibri, c'est prendre soin de notre enfant intérieur, le nourrir de tout ce qui lui fait plaisir sans le priver de rien. Donc ici, il est très important de communiquer avec votre enfant intérieur. Peut-être que votre enfant intérieur va vous aider à affirmer vos besoins, va vous aider à avancer dans des projets qui vont vous faire vibrer, qui vont vous permettre de vous émerveiller de nouveau de la vie. Comme l'enfant, le colibri veut tout et surtout, il veut goûter au bonheur. Ce sera votre ambition ce mois-ci, vous voulez goûter au bonheur. Votre guide colibri vous invite à prendre la vie avec plus de légèreté, moins d'inquiétude face à l'avenir. Libérez-vous des contraintes trop pesantes et observez ce qui vous plaît dans l'instant présent. Allez-vous reléguer la notion de plaisir au second plan. Il est temps d'y remédier et de retrouver cette joie de vivre qui vous transporte. Ne serait-ce que par déguster un bon carré de chocolat, manger une bonne glace, vous préparer une bonne salade qui vous fera plaisir, au papy, peut-être d'aller voir des personnes que vous aimez, d'aller vous balader dans l'endroit que vous aimez ou de découvrir. Tout ça fait partie des petits plaisirs. Ça va vous reconnecter à la joie également. Donc, il est temps d'y remédier et de retrouver cette joie de vivre qui vous transporte. Colibri, en bon épicurien, s'est réjoui de goûter à tous les plaisirs que l'existence lui offre et ne perd pas son temps à regarder en arrière ni à spéculer sur un futur incertain. Il vous demande de vous reconnecter à l'ici et maintenant en vous chuchotant ces mots de sagesse. Hier appartient au passé, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est au présent que vous allez vous... un événement qui va être un déclencheur qui va vous faire prendre conscience et qui va vous aider vraiment à vivre à l'instant présent, à vous reconnecter à la légèreté et à la joie. C'est plutôt joli. Allez ici, on va aller voir quelle est votre bénédiction à mi-balance pour ce mois de juillet. non, une bonne édiction s'il vous plaît. Non, il y en a toujours deux. et toujours deux. Décidément. Voilà. Oh, les jolistes cartes, regardez. avec le cœur ici. Bénédiction tissée dans le temps. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi d'où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. D'où peut-être l'événement qui va avoir une révélation, qui va vous apporter une révélation, un événement important qui va faire irruption dans votre vie et qui va tisser quelque chose dans le temps. Une bénédiction. C'est quelque chose qui vous apportera des satisfactions. Au début, peut-être que vous ne le verrez pas comme ça, mais avec le temps, vous allez vous dire finalement, c'était une chance, c'était une opportunité. Et vous allez comprendre que vous avez tout ce qu'il faut pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà pour vous, Ami Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite Ami Balance un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. Sous-titrage ST' 501